bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto on va voir les chiens des filles du bâtard donc c'est toujours nos stromo là j'ai me suis fait un petit bureau pour la peinture ce que je n'avais pas avant donc on va y aller donc là on va faire vraiment au plus simple avec de la contrase comment voir le tout alors là ici j'ai pris un des premiers voilà qui est là donc on voit un petit peu donc là au niveau de sa morphologie pour moi c'est plus genre un doberman ou un bosseron donc du coup on va voir les particularités de ces chiens donc là pour ça il suffit d'aller regarder tout simplement sur google voilà vous mettez bosseron doberman dog tout ça puis là vous allez pouvoir voir un peu différents types de chiens là dessus là voilà hop là je les fais tourner ici donc là du coup ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va donc si on prend sur les bosserons et les doberman ils ont le bout des pattes marron clair des petites tâches ici à l'intérieur des oreilles et ici donc là j'y vais je prends du snake big laser qui est ici et j'y vais donc là vous allez voir le tuto il va être super rapide hop je mets ma petite main pour voir pour ça le focus et on y va donc je prends je fais attention à pas surcharger et je vais faire donc le bout des pattes comme ça voilà et donc je vais vous montrer ici on va pouvoir mettre un petit point ici ils ont souvent un point par là ici on pourra pas le mettre parce qu'il y a son à sa pâte et là on va le mettre ici voilà bon je vais faire le reste comme ça devant vous là j'y vais et donc c'est pareil aussi j'ai reçu ce que j'ai fait le pledge pour la poignée redgrass là comme ça qui est à 360 degrés c'est quand même assez génial donc pour ceux qui n'en ont pas ou qui veulent voir vous franchement c'est quand même hyper pratique alors on tourne avec le pouce en plus on peut mettre tous les types de socle parce que c'est fait avec une pâte à fixe alors je la connais pas je sais pas ce que c'est mon tout cas marche super bien et donc voilà voilà je le pose je vais vous montrer donc là hop voilà on a mis la petite tâche on lui a fait dans son j'oublie l'oreille là on a fait ses petites pattes voilà je vais le faire maintenant je vais les remettre directement dedans hop j'ai dit pour remettre un peu plus voilà et maintenant alors ils ont plusieurs teintes donc soit vous pouvez partir en black templar ce que je vais pas faire mais vous verrez à la fin que j'en ai fait comme ça ou avec du wallwood contraste parce que souvent ils ont des dobermans les dogs enfin ce qu'ils ont sont souvent des chiens qui ont quand même des peaux assez foncée donc là j'y vais alors là je m'embête pas je vais barbouiller dessus vous allez voir et là on va faire tout le reste sauf la gueule à l'intérieur et là j'y vais je prends directement normalement fait pas ça et là on étale bien et on entend bien donc là j'ai utilisé du white corax en sous couche voilà et là j'y vais j'essaye de voilà je vais passer à peu juste à côté de là où il y avait le marron et on y va j'y vais j'hésite pas j'étire bien quitte à aller chercher le surplus donc là j'ai fait une bêtise en fait c'est je suis j'ai passé par le petit point que je vous avais dit bon je voulais montrer sur les autres ça c'est pas très grave je reprends attendez je me mets un peu hors champ comme ça voilà parce que j'essayais de montrer en même temps sur la caméra c'est pas facile on y est sur la tête donc là on y va mais pas à l'intérieur de la bouche comme notre walloud est quand même très sombre ça peut nous faire aussi le museau et voilà donc là le temps que lui sèche et qu'on voit la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir on va aller voir le suivant donc pareil c'est le dernier pledge donc ça c'est génial vous enlevez vous remettez et c'est reparti donc là on va avoir plus un American Stafford donc là c'est pareil eux ils ont en fait comme donc j'ai fait mes petites recherches sur internet ils ont les petites papettes blanches ici et ils ont souvent ici du blanc voilà un premier ici qu'on te voit bien et au niveau de leur torse donc là je vais prendre du blanc voilà et je vais les mettre donc là je prends j'y vais je mets mon blanc j'hésite pas moi j'y vais vraiment sans hésiter à la contraste c'est on n'est pas du puis de toute façon c'est des figurines de jeu comme je dis toujours c'est pas des alors si vous voulez faire des oeuvres d'art c'est très bien il n'y a pas de souci mais bon c'est vrai que du coup comme les tournois sont de plus en plus en full pain bon voilà quoi c'est vous ferez pas beaucoup de tournois on va dire donc voilà bref hop ensuite j'arrive ici je vais hop je lui mets là voilà j'hésite pas et je vais lui mettre sur sa gueule et dessous comme ça voilà donc là voilà ici vous voyez j'ai remis ici c'est blanc voilà les petites pâtes pâtes blanches on va rajouter alors là donc celui-là je l'ai fait au necrotic flèche de chez ramy punter voilà voilà de notre toutou donc lui il est mis comme ça voilà alors pendant que lui il sèche ce qu'on va faire c'est que je vais prendre lui et je vais faire voilà donc souvent les chiens voilà vous avez des chiens qui ont quand même des ce qu'on va dire des des pelages minces sombres et certains qui ont plutôt des pelages clairs donc celui qui va avoir un pelage sombre comme lui on va pouvoir un petit peu assombrir ici toutes les parties qu'on a là voilà donc là c'est pas très sec donc je vais pas le faire maintenant en fait parce que là je suis en train de le faire en direct voilà je vais pas essayer donc ce qu'on va faire on va faire ça ça bouche sa gueule donc ça gueule j'utilise du volant plus normalement après on prendra le black template donc là j'y vais donc bien dans sa gueule on y va je prends et j'y vais ça ça fait une bonne teinte un peu de rosâtre voilà ça suffit amplement pour votre toutou voilà focus tac voilà alors mais du coup j'ai passé à l'autre je sais que de toute façon c'est donc je repasse hop je vais prendre mon deuxième chien je vais prendre toujours donc là j'aurais besoin de black templar aussi donc là c'est pareil ils ont la truffe ils ont les babines voilà ici qui sont noires et la truffe qui est noire donc ici ce qu'on va faire souvent donc sur les american stage fish ford les boules terriers tout ça donc on voit bien les babines donc là du coup hop pareil black templar j'y vais il est là voilà voilà et là on y va on lui fait coucou mon toutou tac j'y vais ici je lui fais la babine il ya l'endroit je comprends pas pourquoi ça veut pas y aller bon si là c'est bon c'est venu et je vais faire ces babines comme ça alors après vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis parce que c'est un peu l'âge ça des c'est ce plus ou moins foncé voilà hop là donc là il est là un petit peu pour vous voyez donc il ya juste à cet endroit là je vais reprendre mon autre en espérant que ça a séché donc on va le faire surtout sur ce côté là donc là je prends le black templar pareil et je vais le mettre sur toute cette partie là là du bas hop ici comme ça un petit peu ici pareil de l'autre côté un peu voilà souvent c'est à cela ils sont vraiment plus sombres là je nettoie mon pinceau je le laisse humide et je fais un peu comme si je faisais un comment s'appelait un dégradé dans le frais voilà je remonte un petit peu la peinture comme ça pour que ça fasse vraiment un petit peu plus sombre dessous éclair sur le dessus l'avantage de faire comme ça en remouillant ça fait ça permet de mieux diluer la peinture et donc aussi de de mieux fondre votre dégradé voilà donc ça c'était juste le petit plus voilà ici c'est un peu voilà bon ça de toute façon après c'est hop on le fait comme ça et c'est un petit peu plus sombre dessous en fait parce que quand la contraste va bien sécher ce sera bien clair ici et moins de ce côté là maintenant qu'on a fait ça je repars sur mon deuxième toutou qui est ici tac et j'y vais avec du snake beat laser sur tout l'ensemble et je vais essayer de ne pas aller sur les parties blanches que j'ai que j'ai fait donc là hop je prends j'ai un vieux pinceau régiment un peu dégueulasse parce que là comme j'y vais comme un gros bouin voilà hop de toute façon on n'a pas besoin de faire hop j'y vais je prends je prends beaucoup et bam et on y va et on barbouille et on étire la peinture comme d'habitude voilà donc là j'essaie d'éviter cette fois ci de ne pas faire la même erreur que tout à l'heure c'est à dire d'aller sur un endroit qui est censé être blanc donc tout à l'heure c'était qu'ils étaient censés être de cette couleur marron et j'y vais et je barbouille mon toutou voilà je vais récupérer si j'en ai trop ici pour pas que ça s'accumule j'y vais j'étais un peu trop loin mais ça va aller c'est vraiment que les pattes dans ces chiens qui sont comme ça voilà ici hop on fait on peut lui faire un petit motif comme ça voilà mais on veut toujours voir cette espèce de petit dégradé blanc qu'ils ont après de toute façon vous pouvez faire comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là dessus tous les chiens n'ont pas forcément ce petit dégradé là ils n'ont pas forcément ces petites tâches mais ça fait toujours plus intéressant que si on mettait voilà je vous mets un coup de contraste puis j'ai fait mon chien et puis voilà et ça marche aussi pour les chevaux parce que là vous pouvez faire la même chose bon voilà j'ai eu un petit problème j'avais plus assez de de stockage donc hop désolé donc du coup ça me fera un petit peu bizarre bon pour le montage donc ce sera pas en live donc je vais faire un petit montage tout à l'heure donc voilà donc là je continue avec mon toutou j'y vais tac tac on y va on lui met on fait attention on essaie qui toujours un petit peu des parties blanches dessus je lui mets là je vais sur le dessus voilà et voilà mon toutou voilà ensuite on a plus qu'à lui faire son petit collier donc avantage de la contraste avec j'ai oublié un petit bout là hop j'ai le gros avantage on va dire de la contraste avec tout ce qui est peau d'animaux comme ça c'est que c'est très texturé donc du coup vous allez pouvoir mettre dessus directement et ça va alors ça aura un rendu toujours quand même très rapide et vraiment très sympa bon je vais mettre du contraste allez hop donc ça c'est vraiment sympa donc là on fait le collier je t'ai dit que je les ai en wildwood j'ai pris du black temple bon bref c'est pas grave et voilà nos deux toutous qui ont été faits relativement très très vite pour un rendu optimal alors voilà donc là de toute façon ça va sécher là on voit déjà lui que ça voilà ça a pris voilà et donc comme d'habitude ce que j'ai toujours tendance à faire donc ça c'est vraiment le comment les faire très rapidement c'est toujours penser surtout sur les animaux aller prendre des idées sur google sur voilà et puis vous regardez donc voilà là c'est tout ce que j'ai fait au début voilà donc j'ai pas forcément pris les mêmes teintes là j'ai mis du black templar au lieu du wildwood eux ils ont du l'agora dune dessus voilà puis on les voit ils sont là on voit bien un petit peu les museaux je sais pas si on voit je prends lui par exemple voilà et donc ça fait vraiment un effet voilà toujours rapide simple efficace sur le champ de bataille et c'est parti voilà donc on est là et puis les deux les deux gars derrière je les ai fait quasiment dans la technique que j'utilise pour faire les coupes jarret et ben voilà c'est fini j'espère que ça vous aura plu pour tout ce qui est donc pelage que ce soit les chevaux ou canins et tout ça si c'est pas comme c'est vu que souvent ils mettent voilà ils font ressortir les muscles un coup de contraste c'est très bien c'est rapide net et efficace j'espère que ça vous a plu et à la prochaine ciao